Nous prenons de la hauteur ce midi avec les géants de Douai, symbole du Nord, symbole d'une culture. Et notre invité leur consacre un beau documentaire diffusé cette semaine au Majestic de Douai. Bonjour Thomas Dehé. Bonjour. Vous êtes comédien, réalisateur, vous vivez depuis quelques années à New York. Et votre ville, curieusement, vous manquez. C'est une vraie déclaration d'amour que vous lui avez fait dans ce documentaire. Absolument, je ne m'attendais pas à ça en réalité. En partant il y a maintenant 7 ans à New York, que la ville me manquerait à ce point. Et au fond je me suis rendu compte à quel point il était fondamental pour moi, même pour garder toujours ma bonne humeur, de faire ce documentaire sur les géants. Les nordistes ont le rêve de New York et vous, vous aviez le rêve de revenir à Douai. Oui voilà, c'est paradoxal peut-être, mais 7 ans quand même c'est long et donc le mal du pays se faisait sentir. Alors dans votre démarche, vous embarquez deux amis à vous, des amis de New York, Adèle et André. Vous allez les emmener jusqu'au cœur des coulisses, jusque sous le panier des géants. On regarde un extrait de votre documentaire ensemble. Le point culminant de la sortie des gaillants est le traditionnel rigodon. Cette danse est originaire de Provence, mais à Douai, elle est devenue d'année en année le symbole des retrouvailles des géants avec les habitants. Ils ont tout de suite cautionné votre demande, vos amis new-yorkais. Quels regards ont-ils porté sur la ville, sur ces géants ? Ils ne connaissent pas les géants. Non, ils ont été stupéfaits parce que, je l'aurais raconté au départ avant à New York en leur disant voilà ce que c'est, ils ne voulaient pas trop se renseigner parce qu'ils voulaient avoir une surprise, ils voulaient se laisser surprendre. Et ils ont été éblouis par les géants. C'était parfois difficile de leur faire exprimer encore davantage leur point de vue. Ils ne voulaient pas passer, comme ils me disaient, pour des touristes un peu américains, un peu stupides. Mais en réalité, comme on m'a dit après l'avant-première qui a eu lieu il y a quelques jours, leur visage, leurs yeux parlent pour eux. Ils ont été émerveillés. Vous parlez de la préservation de ce patrimoine, pourtant aux Etats-Unis aussi. Il y a un patrimoine, mais vous préférez celui du Nord ? Ah ben clairement, en tout cas moi comme français évidemment. Et là-bas, tout devient très vite une affaire de gros sous, une affaire de commerce. Ils ont par exemple à New York, ça s'appelle la Mermaid Parade, c'est-à-dire la parade des sirènes. Et ils en ont tout de suite, au bout de quelques années, fait une sorte de truc un peu Disneyland. En réalité, ce qui m'intéressait justement dans Gaillant, c'est que... L'authenticité ? Mais oui, parce qu'on ne fait pas de... Ça fait 500 ans presque que ça existe à Douai maintenant, les Gaillants. Et il n'a jamais été question de faire de l'argent avec ça. Ça, c'est merveilleux. L'occasion du documentaire, les gens évidemment, mais on découvre plein de belles choses qui font la richesse de Douai, la vieille ville, ces pierres du XIIIe siècle, le musée de la Chartreuse, des superbes images aériennes aussi, c'est une vraie mise en valeur. Oui, c'est formidable. J'ai eu une chance d'avoir une équipe formidable qui m'a gâté avec en effet beaucoup de très belles images. Un musicien aussi qui m'a fait, un compositeur italien qui m'a fait la musique. Oui, au final, c'est en même temps une belle vitrine pour Douai sans que ce soit quelque chose de trop touristique. On a une histoire tout de même, on suit des personnages dans leur intérieur aussi. Donc c'est à voir toute cette semaine au Majestic à Douai, peut-être dans d'autres salles dans la région ? Je l'espère beaucoup, je le dis à tous les distributeurs, contactez-nous parce que pour l'instant c'est cette séance au Majestic de Douai et j'espère que ça va être le début d'une longue carrière pour ce film. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, on vous le souhaite en tout cas.